... Monsieur le maire de Varennes-les-Grandes, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les chefs de juridiction, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur interrégional des services pénitentiaires, Mesdames, Messieurs, Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ce deux jours, bien sûr, mais surtout, pour vous rendre hommage, Mesdames et Messieurs les surveillants, et plus particulièrement à l'un d'entre vous, Monsieur David Maurice, qui nous a quittés trop tôt, et dont je veux à cette instance saluer l'épouse et les deux enfants. Monsieur Maurice était un surveillant particulièrement apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie. Ses états de service... Pardon, vous pouvez leur demander de se faire, s'il vous plaît, fermez la parole. Ses états de service sont un exemple d'investissement sans faille. Il portait, je crois pouvoir le dire, Madame, les valeurs de l'administration pénitentiaire, et il lui a fait honneur. C'était pour toutes ces raisons que cette nouvelle salle portera désormais son nom, votre nom. Mesdames, Messieurs les surveillants, vous exercez des fonctions qui ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. Je peux même dire qu'elles sont souvent méconnues. Pour changer l'image de la prison, il faut pouvoir valoriser vos missions. Vous êtes un maillon absolument essentiel du service public de la justice avec une action quotidienne, empreinte. Nous avons eu encore l'occasion de le voir il y a quelques instants, d'une grande humanité. Vous participez au travail de réinsertion, donc à la prévention de la récidive, vous gérez les tensions, la violence parfois, parfois vous en êtes victime, vous contribuez encore à la prévention des risques suicidaires. C'est pourquoi nous avons signé avec les principales organisations professionnelles représentatives une charte inédite le 19 avril 2021 qui réaffirme le fondement de votre engagement. Elle porte sur trois axes essentiels. Le renforcement de la sécurité des personnels, l'amélioration de leur formation et le renforcement du rôle du surveillant dans les instances de décision. Évoquer cette charte ici revêt une coloration particulière car ce sujet, vous le connaissez de longue date ici à Varennes-le-Grand et c'est à la direction interrégionale de Dijon qu'est né et a été mis en oeuvre le concept de surveillant acteur ici connu sous la dénomination de surveillant référent. cet objectif de redonner tout son sens et la pleine reconnaissance de ce métier, je veux le porter par la voie législative. Comme vous le savez, un projet de loi est actuellement en discussion au Parlement pour réformer les réductions de paix en donnant aux surveillants un pouvoir plus important dans l'appréciation du comportement du détenu. Les députés présents aujourd'hui, chère Raphaël, chère Cécile, j'arrive, je n'oublie pas les sénateurs. J'y viens dans une sénate. On d'ores et déjà débattu de ce projet et l'ont adopté. Je m'adresse naturellement aux sénateurs qui sont ici, messieurs les sénateurs Jeunet et Durin. Nous aurons, je l'espère, le plaisir d'enrichir ensemble ce texte. Les deux n'ont point changé la philosophie générale. Je souhaite préciser que ce texte porte également le projet de création d'un code pénitentiaire, vous le savez, consacré à l'ensemble des missions des personnels de l'administration pénitentiaire. Enfin, vous le savez, je poursuis mon action pour assortir cette reconnaissance d'une amélioration de la rémunération des agents. Vous l'avez appris lundi, le Premier ministre que j'avais saisi sur ce sujet a annoncé la rétroactivité de l'ICP au 1er janvier comme demandée par les organisations syndicales. Je voudrais conclure mon propos en évoquant un sujet qui me tient à cœur, lui, du travail en détention. Créer les conditions de la réinsertion dès la détention est primordial pour éviter la récidive et assurer la sécurité de tous. Cette réinsertion, elle commence bien évidemment par le travail. Je connais l'investissement de l'administration pénitentiaire sur ce sujet mais elle ne peut agir seule. Aujourd'hui, le travail pénitentiaire reste à un niveau insuffisant dans le système carcéral français puisqu'il concerne moins de 30% des personnes détenues. Mon objectif est donc de revenir à un niveau d'activité professionnelle en détention équivalente à ce qu'il était au début des années 2020 soit 50% des personnes incarcérées. Et pour cela, je mène différentes actions pour obtenir la mobilisation d'entreprises afin qu'elles viennent s'installer à l'image de cette boulangerie et la société de Palais Vert que je remercie à nouveau dans nos établissements. Ça passe également par la création d'un véritable statut de la personne détenue au travail ce qui est prévu dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire que j'ai déjà évoqué. Il devra permettre de valoriser les efforts réels d'insertion engagés par les détenus en rapprochant leurs conditions de travail de ce qu'ils connaîtront à leur libération notamment par l'accès à des droits sociaux supplémentaires attachés au travail pénitentiaire. Ça passe enfin par la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire pour encadrer et revaloriser le travail pénitentiaire et là encore pour favoriser faciliter l'arrivée de nouvelles entreprises en détention. Je le dis et je le répète les personnels pénitentiaires sont au cœur des enjeux les plus sensibles de notre société. et je veux ici vous témoigner ma gratitude pour votre engagement y compris dans les périodes les plus complexes et les plus difficiles comme celle de la crise sanitaire que nous traversons. Merci à vous pour ce que vous faites au quotidien pour la justice de notre pays pour les justiciables de notre pays et pour l'ensemble de nos compatriotes. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?